Tariq classe 7, question pour un champion, leçon 6 à 8 Kéthéine, quel acte abominable accomplit-elle ? C'était la fin de Moussoufiane, elle arracha et mâcha le foie de Hamza. Quel fut le bilan de la bataille de Haud ? 70 morts et 70 blessés du côté des musulmans, 22 tués chez les Mécois. Combien de missionnaires furent envoyés par le Saint-Prophet pour accompagner les représentants des grandes tribus ? Et tous les gens sont plus passé. 19 morts et 5 morts et des démarches. 19 morts et des décisions qui font à la batailleflèche. 20 morts et 12 morts et 12 morts et 23 morts principio. 19 morts et 4 morts et 24 morts, leçon entre les femmes et les femmes. Combien furent tués ? Qu'être vint-il des autres missionnaires ? Ils ont été tendus. Combien de personnes furent envoyées à Nudge par le Saint-Prophet ? Tu sais pas. Qu'est-ce que tu as ? Sous-titrage FR ? C'était le seul survivant. Une fois arrivé à Médina, il a raconté ce qui s'était passé. Quand les Bénines nous aient quitté Médine, où s'installèrent-ils ? En Syrie, à Cribble, qui signait un accord contre le Saint-Prophet ? Sous-titrage FR ? On voit un chef juif et 50 chefs korechites. Afin de parvenir rapidement à creuser un fossé, comment les musulmans s'organisaient-ils ? Ils ont formé des groupes de 10. Chaque groupe devait creuser 10 mètres. Quand le fossé fut-il prêt ? 3 jours avant l'attaque de Médina, il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était un commandant korechite. Il était l'un des meilleurs combattants dans toute l'Arabie. Dans quelle sourate du Saint-Coran la bataille de Arzab est-elle évoquée ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?